Merci à tous d'être venus, j'espère que le micro n'est pas trop fort. Bienvenue, il y a quelques têtes que je connais, mais la plupart des gens l'ont venu ici pour la première fois. Vous êtes à la maison du Bitcoin, qui organise ce Bitcoin dans le cadre du festival Futur en scène. Donc le déroulement de ce petit bout d'après-midi, ça va être des interventions assez différentes. On va d'abord avoir l'intervention de Jean-Paul Delahaye, qui va nous introduire Bitcoin en nous expliquant le protocole matématique qu'il y a derrière, la cryptographie qui est au cœur du système, et nous expliquer un peu comment cela fonctionne et comment on peut avoir confiance dans cette nouvelle modèle grâce au MAT. Ensuite, on aura l'intervention de Jean-Paul Delahaye et professeur émérite à l'Université de Lille 1 et chercheur au centre de recherche cristal dans la même université. Ensuite, on aura Sébastien Couture du Bitcoin Talks de Lille et du podcast Epicenter au Bitcoin, qui nous parlera des opportunités de la blockchain, de tout ce qui peut se passer un peu dans l'écosystème Bitcoin, toutes les startups, toutes les innovations qui peuvent nous aider à utiliser le Bitcoin et au-delà. Et en dernier, on aura Jérémy Amsalem, de la startup UdoCat, qui nous parlera des solutions pour les commerçants et pour les utilisateurs. En gros, quel est l'intérêt, quelles sont les solutions pour accepter les paiements de Bitcoin, les règlements de Bitcoin, ou faire des transactions ? A l'issue de tout ça, pour ceux qui veulent, déjà vous pourrez poser des questions que vous voulez à nos trois intervenants. Et si jamais il y en a parmi vous qui ont la bonne idée d'avoir un smartphone sur eux et qui veulent s'ouvrir leur premier portefeuille Bitcoin, c'est totalement gratuit, on peut vous montrer comment faire. Si vous voulez juste voir que derrière toutes ces explications assez techniques ou pas qu'on va vous faire, finalement, envoyer recevoir des Bitcoin, ça se résume à appuyer sur un bouton smartphone en gros. Donc, on en a à peu près pour une heure et demie, quelque chose comme ça. Je vous demanderai juste de garder vos questions pour la fin, même si ça vous brûle les lèvres, pour qu'on puisse les laisser dérouler le fil de leurs interventions. Notez-les sur un petit bout de papier si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas à venir me voir sur le côté si vous voulez qu'on ouvre un portefeuille ensemble. Pour ceux qui viennent d'arriver, venez, il y a encore quelques places devant. Et je laisse la parole à Jean-Paul Delay. Bonjour. Donc, je suis chargé de vous faire une présentation générale du Bitcoin. Comme je suis mathématicien et informaticien, mais plutôt informaticien et théoricien, les aspects qui m'intéressent le plus, ce sont les aspects liés à la cryptographie. Et, en fait, quand même, le protocole général me semble assez intéressant. Et je vais insister un peu sur ces aspects-là, tout en essayant d'être assez général pour que tout le monde, ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin, puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, les choses sont récentes puisque, en fait, tout a commencé en 2008 avec la publication d'un papier blanc par un certain Satoshi Nakamoto qui explique... Alors, dans un langage qui est... Quand on lit le papier, on le voit très bien, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui connaissent très bien la cryptographie. Ils utilisent un langage technique qui est clairement ce des cryptologues. Et qui décrit donc un moyen de créer une monnaie... Alors, on va appeler ça comme ça, on ne va pas discuter sur les termes. Une monnaie purement numérique, qu'il soit décentralisé. Très précisément, le 3 janvier 2009, les logiciels pour la mise en place de cette monnaie sont prêts et le Bitcoin est créé. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 6 ans. Alors, les débuts sont confidentiels. Le cours est totalement dérisoire pendant les années 2009 jusqu'à 2012. En 2009, je ne sais même pas si on peut parler d'un cours, en fait. En 2013, un Bitcoin vaut à peu près une dizaine d'euros. En 2013, donc début 2013. Alors, en 2013, il y a une sorte de folie qui est pris. Une folie spéculative sur le Bitcoin qui a lieu. Le cours est multiplié par plus de 50, et à certains moments, plus que 50. En 2014, le Bitcoin vaut 580 euros, le 1er janvier. Alors, aujourd'hui, enfin, hier plutôt, j'ai fait mes transferts en hier. Le Bitcoin vaut 205 euros, 235 dollars. Il y a 14 millions de Bitcoins dans la circulation. Ce qui fait quand même une capitalisation de près de 3 milliards d'euros, un peu plus en dollars. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Et je veux insister sur le fait, pour ceux qui auraient des doutes sur la réalité du Bitcoin, de la valeur du Bitcoin, donc voilà la courbe. Je la commente un petit peu. Le pic que vous voyez, c'est le pic qu'il y a eu au moment de la... Une sorte de pulse spéculative en décembre 2013. Depuis, le cours est retombé, et il est relativement stabilisé depuis plusieurs mois, à une valeur aux alentours de 200... un peu plus de 200 dollars. 230, ce qui est beaucoup plus que... Bon, j'enviens. Oui, il valait même pas une dizaine de dollars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que le Bitcoin ? Donc, de toute façon, on peut dire que c'est à partir de rien. La cryptographie, la cryptologie mathématique, a créé des levises numériques qui s'échangent contre du frais argent. Et l'exemple que je donne, c'est anecdotique, évidemment. Le fait que c'est un argent qui a une vraie valeur. C'est un étudiant en cryptologie qui avait acheté pour 24 dollars de Bitcoin en 2009. Il les avait gardés sur son disque dur. Et puis, en 2013, le cours a atteint plus de 880 000 dollars. Il en a vendu une partie, c'est acheter un appartement à l'écu. Donc, quelque chose de très concret. Alors, quelle est cette monnaie ? Quelle est son idée ? En quoi est-elle une révolution ? Doit-on la craindre ou s'en réduire ? Je ne répondrai peut-être pas à cette question. Ça serait très simple. Si on ne revient pas. Alors, l'idée est d'arranger un certain nombre de protocoles cryptographiques qui sont connus et reconnus. Je ne sais pas, c'est certainement trop. Et en les composant, de créer un système qui, grâce à un réseau pair-à-pair, boucle sur l'autorité centrale, permet de gérer un cahier de comptes, ce qu'on appelle la blockchain, qui permet à tout le monde, tous ceux qui utilisent des Bitcoins, d'être d'accord sur qui détient quoi. En fait, c'est ça la clé de Bitcoin, c'est qu'il y a un cahier de comptes qui dit quels sont les comptes qui détiennent quoi et que tout le monde sera d'accord dessus. Et pour que ce système puisse fonctionner, il faut que personne ne puisse manipuler la blockchain, que personne ne puisse faire fonctionner le protocole général sur le réseau pair-à-pair différemment de ce qui est prévu. Et donc, c'est la cryptographie qui fait ce travail. Alors, on peut dire, et moi j'aime bien dire ça, parce que je pense que c'est vrai, que c'est la maturité de la cryptographie mathématique depuis 20-30 ans, et c'est l'assurance dans les primitives, dans un certain nombre de primitives qui a été acquise par les cryptologues mathématiciens, qui a rendu possible la création. Alors, je vais indiquer un certain nombre de ces primitives et leurs non-servants, mais vraiment, je ne vais pas l'assister dessus, mais c'est quand même sur ces choses-là que propose le Bitcoin, et qui garantit, autant que c'est possible, la solidité du fonctionnement du protocole. Donc, il y a un certain système de signature, qui est passé sur un système de courroie d'optique, qui est une précision, et ce système de signature, il sert à la chose suivante. Dans le protocole Bitcoin, tout le monde est informé de tout. Et donc, quand vous avez un compte qui n'est connu que par son numéro, le lien entre votre identité et le numéro du compte n'est pas connu, mais il se crée au centre, vous en faites ce que vous en voulez. Quand un compte détient un certain nombre de Bitcoin, il faut qu'il puisse les dépenser. Pour qu'il puisse les défoncer, il faut qu'il puisse envoyer sur le réseau un ordre de dépense, un ordre de transaction. Et alors, c'est là qu'intervient le système des signatures. Celui qui détient le compte, il connaît le numéro public du compte et le numéro secret du compte, il va pouvoir signer la transaction. Il est seul à pouvoir signer la transaction, puisqu'il n'y a que lui qui détient le numéro secret. Mais par contre, tout le monde pourra vérifier que c'est bien le détenteur, celui qui connaît ma clé secrète, qui a effectivement émis la transaction. Et donc, tout le monde pourra vérifier que la transaction est légale. Donc, l'issue prévue pas, autorisée par le protocole. Et personne d'autre que ceux qui connaissent cette seconde clé ne pourra envoyer de transaction, de dépense de ce compte-là. Donc, très important. La cryptologie dans Bitcoin ne sert pas à cacher des informations, d'une certaine façon. Il sert à signer. Alors, il y a dans le Bitcoin quelque chose qui est très important, c'est les preuves de travail. Les preuves de travail, c'est ce qui permet au système d'incitation à gérer la blockchain de fonctionner. La blockchain, c'est un fichier, donc le fichier de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début du Bitcoin, depuis sa création de 2009. Et pour que cette blockchain soit gérée sur le réseau, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui acceptent de consacrer une partie de leur puissance de calcul à la gestion de cette blockchain. Pour les inciter à participer à cette gestion, il faut qu'il y ait un certain système. Et ce système, c'est le système des mineurs. Donc, une sorte de tirage au sort, je dis bien une sorte parce que c'est pas vraiment un tirage au sort, c'est un peu complexe. Une sorte de tirage au sort désigne, toutes les 10 minutes, l'une des personnes qui acceptent de gérer la blockchain, qui va ajouter une nouvelle page de transaction, toutes les 10 minutes, donc l'un de ceux qui participent à cette gestion va recevoir une récompense qui, au début, était de 50 Bitcoins et qui maintenant est passé à 25 Bitcoins et qui est divisé par 2 depuis 4 ans. Et c'est cette façon de distribuer des Bitcoins pour récompenser ceux qui gèrent la blockchain, c'est la seule façon qu'il y a de créer des Bitcoins. Tous les Bitcoins qui sont en circulation ont été créés à titre de récompense pour ceux qui bloquent, qui gèrent la blockchain et aucun autre n'a été créé. Donc, le nombre de Bitcoins, 14 millions qui existent aujourd'hui, ont été créés comme ça. On a raison de 5 ans qui est peut-être 10 minutes pendant 4 ans et puis maintenant 25. Alors, ce système de récompense, il est basé sur quelque chose qui est à la fois bien catastrophique, parce que l'image est quand même quelque chose qui est discuté, c'est que c'est celui qui dispose d'une puissance de calcul la plus importante qui a la plus grande probabilité de gagner. La probabilité que vous avez de gagner ces 25 Bitcoins toutes les 10 minutes, elle est proportionnelle à la puissance de calcul que vous acceptez de sacrifier pour gérer les Bitcoins. Et ça, ça se fait par le biais des fonctions de la charge. En fait, il s'agit d'inverser une fonction de la charge. Chaque mineur doit présenter un problème sur des lignes de mathématiques et tous travaillent en parallèle. Pour résoudre ces lignes de mathématiques, ce n'est pas la même que chacun. La difficulté est la même de chacun de ceux qui participent au village et celui qui réussit le premier à résoudre les lignes de mathématiques est le gagnant. Donc, ce n'est pas un petit simple sort. C'est quelque chose qui est un peu différent. La probabilité de gagner, elle est liée à la puissance de calcul que vous acceptez de consacrer à la résolution de ces énigmes qui sont posées toutes les 10 minutes. Alors, il s'est produit quelque chose d'un petit peu fou. C'est que des puissances de plus en plus importantes ont été consacrées au minage, ce qui est quand même quelque chose d'un petit peu regrettable pour le Bitcoin puisqu'il y a une sorte de dépense d'énergie, une dépense de moyens qui est consacrée à cette répartition qui est juste, simplement, un moyen, une sorte d'utilisation pour avoir récompensé cette répartition. Donc, la fonction de l'achat qui est utilisée et qu'on cherche à l'inverser pour gagner, c'est la fonction de l'achat de l'achat qui est une fonction bien connue en cryptologie, en laquelle on a assez de confiance. Évidemment, ces primitives de cryptologie qui sont utilisées, elles pourraient être mis en défaut. Et si elles étaient mis en défaut, si c'est des signatures ou c'est des gâchages, le protocole du Bitcoin, à ce moment-là, en serait affecté. Alors, vraisemblablement, si ça se produisait, ça ne se produirait pas brusquement, ça se produirait avec une certaine annonce, sur certains signaux qui le laisseraient se rapprochentir, et le protocole du Bitcoin pourrait évoluer à temps, si ça ne se produisait pas trop brusquement. Mais la maturité de la cryptologie que j'évoquais fait que ces protocoles qui sont utilisés, que ces primitives qui sont utilisées sont sûrs d'avoir une certaine décision, d'avoir une certaine action exploitée ou trouver des failles suffisamment importantes dans ces primitives pour ne recasser le Bitcoin. Alors, je l'ai déjà dit, le Bitcoin fonctionne sur un site réseau pair-à-pair, un réseau décentralisé. Donc il y a deux types d'utilisateurs. Il y a ceux qui gèrent la blockchain, et puis il y a ceux qui sont simplement utilisateurs. Ceux qui gèrent la blockchain, ils ont quand même un travail non négligeable à faire. En particulier, il faut qu'ils téléchargent la blockchain, qui fait aujourd'hui 35 gigawatts de terre. C'est tout à fait négligeable. Parce que, comme je le disais il y a quelques secondes, la blockchain convient toutes les transactions depuis une heure. Chaque transaction reste dans la blockchain. Donc, tous ceux qui surveillent le Bitcoin des participants qui sont des utilisateurs de premier niveau gèrent la blockchain. Ceux qui sont des utilisateurs, on peut dire simplement consommateurs, ne gèrent pas la blockchain, ils se contentent d'envoyer des transactions et de gérer leurs taxes. Donc, la gestion de la blockchain va consister à télécharger la blockchain, surveiller que les pages qui sont ajoutées sont complètement faits, tenter de gagner les 25 Bitcoins tous les 10 minutes, et puis vérifier que personne, enfin de toute façon ça contribue à vérifier que personne ne crée des Bitcoins, autre que ceux qui sont prévus. Alors, très rapidement, on est là, je vais vous présenter à la maison Bitcoin qui demande une précision sur la discussion. Comment avoir des Bitcoins ? Alors, pour posséder des Bitcoins, il faut disposer d'un compte. On peut créer autant de comptes pour que c'est gratuit. Normalement, il n'y a pas besoin de connaître son identité pour créer un compte. Donc, il y a une sorte d'anonymat qui est... Chacun fait deux numéros, comme je l'ai expliqué. Donc, le numéro secret, que vous ne voyez pas en général, c'est que je vais pas le gérer directement, et le numéro public, qui est, lui, votre numéro de compte, sur lequel on vous enverra. Alors, on peut obtenir des Bitcoins contre l'argent usuel, sur une plateforme d'échange. Là, il faut décliner son identité. On va voir, donc ici, par exemple, si vous voulez en acheter, on demande une carte d'identité, un passeport, un truc, un truc comme ça. Donc, c'est le premier moyen. Vous donnez 100€ et vous recevez une seule notre Bitcoin équivalent sur le compte que vous allez ouvrir rapidement sans décliner votre information. Vous utilisez un distributeur. Alors, vous en avez un ici, il y a quelques temps. Vous mettez un billet. Vous indiquez votre numéro de compte, par exemple, à un QR code. Et puis, vous recevez sur cette compte des Bitcoins correspondants. Je l'avais fait la dernière, ça marchait très bien. On peut aussi faire du commerce, tout simplement. Des fois, les Bitcoins que j'ai obtenus, c'est comme ça. Vous donnez un objet à quelqu'un, et en échange, vous aurez les Bitcoins sur votre compte. Et puis, dernière méthode, celle que j'ai déjà écoutée, celle qu'on bénéficie, ceux qui gèrent la chaine, donc les mineurs, qui surveillent et qui, en récompense de leur travail, reçoivent l'un d'entre eux, 25 Bitcoins, d'un autre nom qui était dénoué. Alors, l'idée, c'est que plus les mineurs sont nombreux, plus la surveillance de leur chaîne est sérieuse, plus moins les risques qu'elles soient truquées ou qu'elles soient manipulées sont grandes. Et donc, plus il y a de mineurs, plus la monnaie est solide. C'est ça, cette idée. La probabilité de gagner, comme j'ai dit, est proportionnelle à leur puissance de calcul. Et, de ce fait-là, vous faites que le protocole fonctionne. Les Bitcoins n'existent pas matériellement. Il n'y a pas d'équivalent de pièces en noir à des pièces en noir de Bitcoins. Et ils sont au résultat, c'est ça l'idée principale des Bitcoins, d'un consensus général. Les utilisateurs, ceux qui ont un compte, j'ai dit que leur compte détièrement pas Bitcoin ou je ne sais quoi, sont sûrs que leur malheur de ce compte est échangeable entre les euros, entre les dollars, et pourquoi ? Parce qu'il y a un consensus entre tous les utilisateurs. Et ce consensus, il existe parce que, justement, la blockchain est infanzifiable et que personne ne peut truquer le protocole, personne ne peut créer de Bitcoins autres que ceux qui sont prévus et qui sont émis toutes les 10 minutes. Et c'est ce consensus entre utilisateurs qui crée la valeur et l'accord entre les utilisateurs. Personne ne peut manipuler les comptes. Personne ne peut fausser les transactions. Personne ne peut émettre d'autres Bitcoins que ceux prévus. que les protocoles cryptographiques assurent ça. Alors, le système d'émission fait qu'il y a une sorte d'inflation naturelle qui est créée par l'émission. Alors, au départ, elle était importante puisqu'il y avait très peu de Bitcoins émis. Et puis, on en émettait 50 toutes les 10 minutes. Mais, au fur et à mesure du temps, il y a deux phénomènes qui se combinent qui font que l'inflation naturelle associée à l'émission de devises disparaît quasiment. C'est que, d'abord, le nombre de Bitcoins émis augmente. Et donc, ceux qui sont émis à chaque instant sont une proportion plus faible du total. Et puis, d'autre part, tous les 4 ans, il est prévu que la somme qui sera distribuée toutes les 10 minutes est divisée par 2. Donc, ça, c'est l'inflation naturelle engendrée par l'émission de nouveaux Bitcoins qui tend vers 0. Alors, on peut calculer combien il y aura de Bitcoins au total quand le processus sera fini. Enfin, on va dire à l'infini. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas cher à l'infini. Si on divise par 2, on va arriver à force de diviser par 2 par une somme qui va être tellement infime qu'on va l'assimiler à 0. Donc, le Bitcoin est divisible en 100 millionnièmes. Le Bitcoin s'appelle le Satoshi. Et, effectivement, à force de diviser par 2 la récompense distribuée toutes les 10 minutes, ça arrivera en dessous du 100 millionnièmes. Donc, il n'y aura plus d'incitation à gérer la blockchain par émission régulière toutes les 10 minutes. Par contre, il y aura toujours une incitation parce que quand vous faites une transaction, vous pouvez laisser une sorte de frais volontaires que vous choisissez pour celui qui gère la blockchain. Donc, à ce moment-là, pour que le Bitcoin continue de fonctionner, il faudra accepter de laisser quelque chose en même temps que chaque transaction, qui ne seront donc plus tout à fait gratuites. Et donc, on arrivera à 21 millions de Bitcoins, en tout cas, si on fait le calcul exact. Donc, la robustesse du système est confirmée par 600 de fonctionnement. Elle vend l'existence purement numérique de Bitcoins aussi réelle que si c'était des lagos d'or. D'une certaine façon, on peut dire que la cryptographie mathématique a créé des objets imperceptibles, résistants, persistants. Les Bitcoins sont de l'information qui circule presque à la vitesse de la lumière. On peut le détenir sur un bout de papier, puisque finalement, une fois qu'on vous a attribué... Vous avez créé un compte, il y a un compte public, c'est une série de numéros, le numéro 11. La clé secrète, c'est aussi une suite de numéros. Vous pouvez les déplacer de tout de votre ordinateur et puis les garder sur un papier, un système qui peut faire, ou même pourquoi pas les numéroser dans votre tête. Comme tout le bonheur, le Bitcoin ne tient que par la confiance de ses utilisateurs. Celle-ci s'établie non pas parce qu'il y a une banque centrale qui se porte garant des devises qu'elle émet, et parce que le Bitcoin est public et imprécibable. La blockchain est public et imprécibable. Les conséquences de ce système, c'est la rapidité des transactions. Pour que les transactions soient validées, il faut 10 minutes. Pour les sommes plus importantes, on considère qu'il faut qu'il y ait plusieurs étapes. Je ne le rends pas dans les détails. Mais au bout d'une heure, on considère que même une transaction très importante est complètement validée. Il faut bien revenir en arrière. Donc, le coût des transactions est quasiment nul. Le plus souvent, il est nul. Dans certains cas, il y a un minimum qui va être imposé. Et puis, quand la distribution des mineurs sera arrivée à presque zéro, il faudra accepter de payer une sorte de taxe quand on fera des transactions. Et puis, c'est irréversible. Une fois qu'une transaction a été émise, il est impossible de revenir en arrière, sauf à émettre une transaction à l'inverse par celui qui va ensuite. Mais il n'y a aucun moyen d'annuler une transaction. Ce système d'émission des Bitcoins fixé une fois pour tous dans le protocole fait qu'il y a une sorte de protection contre l'inflation puisque quand on émettra plus de Bitcoins, il ne pourra pas y avoir une inflation créée par l'émission des devises supplémentaires. Comme le font les banques centrales qui créent des devises à partir de rien, c'est la fameuse planche à billets. Quelles sont les incertitudes et les risques ? Alors, je vais en mention très rapidement certains. Quand vous manipulez votre porte-monnaie, votre compte, il faut faire attention à le faire. Si on accède aux informations qui permettent de faire les dépenses de votre compte ou du code secret de votre compte, on pourra tout dépenser à la même place. C'est déjà arrivé. Il faut aussi générer très fabuleusement son compte dans un autre sens. Il ne faut pas perdre les données de son compte. Si vous les perdez, personne ne pourra y avoir. Il n'y a personne qui pourra venir à votre secours pour attraper des codes perdus. L'anonymat, il est assuré par le fait que quand vous créez un compte, vous n'êtes pas obligé de délivrer votre identité. Par contre, quand vous achetez des Bitcoins ou autre chose, en général, vous êtes obligé. Donc, l'anonymat, il n'est pas complet. Une fois que vous avez acheté ces Bitcoins, vous pourriez dire, je vais les faire passer de la compte à l'autre. Si vous pouviez le plus, c'est effectivement le code qui s'en utilisait. Donc, l'anonymat, il est partiel. La bonne utilité, elle est vue au fait qu'il y a eu beaucoup de spéculations à l'époque. Et j'ai montré la compte avec le grand pic en décembre 2013. Aujourd'hui, le taux du Bitcoin semble très stabilisé entre 230 dollars. C'est tout à fait rassurant. D'abord parce que 230 dollars, c'est quand même une valeur importante. Avec la capitalisation totale, c'est à peu près 3 milliards de dollars. Et cette stabilisation fait de la relativité. Donc, je ne peux pas te parler de mon transparent. Bientôt. Autre problème, l'hostilité des banques. Centrale. Certains états. L'autorisation des Bitcoins. Ce n'est pas des problèmes régulés. C'est un petit sorègle petit à petit d'un pays et d'autre. Ça change. Et puis, il y a un autre problème encore. C'est la concurrence des autres banques cryptographiques. Parce que quand même Bitcoin, c'est une bonne idée. Elle a été copiée. Il existe plusieurs centaines de banques concurrentes aujourd'hui. Il faut quand même savoir que toutes ces banques concurrentes, quand on regarde la capitalisation cumulée, ça atteint tout juste 10% de la capitalisation du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, si on parle de Bitcoin et de comparer les autres, c'est quand même justifié par le fait que la capitalisation financière des Bitcoins, c'est 90%. Quel avenir ? Difficile de savoir. Quel avenir de ce type n'a jamais existé ? C'est une expérience. Les gens insistent beaucoup sur cette expérience. Alors, il y a des pronostics très différents. Il y a des gens qui disent que le coût va être élevé, que c'est une bulle, que c'est une pyramide de Ponzi, etc. Et que ça va courir. Ça ne se produit pas. Il y a des gens qui disent que son coût va monter. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez naturel. Si vraiment le Bitcoin est utilisé pour faire des transactions, pour acheter du pain, pour un café, etc. Nécessairement, le coût de Bitcoin monte. Donc, si l'usage du Bitcoin se généralise, nécessairement, le coût de Bitcoin ne pourra pas monter. Donc, c'est aussi ce qui suscite la spéculation. Il y a des gens qui considèrent que le Bitcoin, c'est plus important que Facebook. Donc, c'est aussi important que le prix les tourne. Je pense qu'on peut discuter de ça. Et puis, je termine là-dessus. Alain Turing, dont vous savez qu'il a travaillé à casser des méthodes cryptographiques. Et qui est aussi, dans un certain sens là, des inventeurs de l'ordinateur. Et en plus tard, l'inventeur modèle tenu par des machines de Turing de l'ordinateur aurait sans doute été très contents et très enchantés par le concept et le protocole Bitcoin qui aurait une responsabilité fascinée. Voilà. Merci. Applaudissements Merci à Jean-Paul Delahec. Merci. Merci.